Est-ce que vous avez peur? Avez-vous peur que la leçon de vie numéro 13, des ellipses non centrées à l'origine, que ce soit difficile? Vous allez voir, ça se prend assez bien comme leçon de vie. Pour vous prouver que ce n'est pas très, très, très dramatique, je vais me servir du cercle. On a vu que l'équation d'un cercle qui était centré à l'origine, c'était x² plus y² égale r². Puis, dans d'autres leçons de vie, on s'est mis à faire bouger le cercle. Le centre, c'était devenu hk. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'écrire x, on s'est mis à écrire x-h². Puis, au lieu d'écrire y, on s'est mis à écrire y-k² égale r². Mais ça va être le même principe avec l'ellipse. L'équation de l'ellipse, lorsqu'elle est centrée à l'origine, c'est x² sur a² plus y² sur b² égale à 1. Mais le principe du x-h et du y-k va revenir. Et donc, au lieu d'écrire x, on va écrire x-h. Et au lieu d'écrire y, on va écrire y-k. Donc, sans plus tarder, je vous présente, on l'accueille. La principale vedette de la leçon de vie numéro 13, c'est l'équation de l'ellipse de centre hk. C'est x-h² sur a² plus y-k² sur b² égale à 1. Encore une fois, on l'accueille. C'est un rappel. Alors, voici l'équation pour l'ellipse de centre hk. x-h² sur a² plus y-k² sur b² égale à 1. Alors, sans plus tarder, on se donne un exemple. x-h² sur 4 plus y plus 2² sur 2,25 est égal à 1. On respecte totalement ici la forme qui est ici. La forme du jour, c'est une ellipse, mais les coordonnées du centre, étant donné que c'est écrit x-h² et y plus 2, les coordonnées du centre, ça va être 3 moins 2. Et les paramètres a et b, on va les trouver facilement. 4 comme dans a², donc a vaut 2, et 2,25 comme b², donc b vaut 1,5. Voilà, on a trouvé les paramètres a et b. Alors, c'est très très simple à tracer. Il suffit de placer le centre en premier, puis ensuite, on se fie aux paramètres a et b. Encore une fois, on place le centre en premier, ça va être 3 moins 2, puis ensuite, on se fie aux paramètres a et b, 2 et 1,5 dans le cas qui nous intéresse maintenant. Alors, voici ce que ça donne. On accueille le joli dessin. Alors, le centre, il est ici. Le centre, 3 moins 2. Alors, je vais proclamer son existence. 3, moins 2. Puis, on voit ici, là, 2 et 1,5. Je fais référence ici aux paramètres a et b. Bien, si on y pense un peu, on peut trouver aussi les coordonnées pour les quatre sommets. Donc, par exemple, pour le sommet qui va être le plus à droite, étant donné que le centre, c'est 3 moins 2, et qu'on veut se déplacer de deux unités vers la droite, bien, ça va devenir 5 moins 2. Avec la même logique ici, on va trouver 1 moins 2 pour le sommet qui est à gauche. On se fie aux paramètres b, 1,5. Pour trouver maintenant les coordonnées du sommet, ici, ça serait 3 moins 1,5. Il suffit d'y penser un peu. Et ici, ça serait 3 et moins 7,5, ou moins 3,5. Alors, tout ça, ça se trouve assez facilement quand on a les coordonnées du centre et les paramètres a et b. La vidéo n'est pas terminée. Il reste une petite chose à voir sur laquelle j'aimerais insister. J'aimerais aussi qu'on trouve les coordonnées des foyers. Alors, les relations de Pythagore fonctionnent toujours, même dans ce cas. Étant donné que l'ellipse, elle est couchée, on va donc écrire A2 est égal à B2 plus C2. Alors, ce qui nous intéresse ici pour trouver les coordonnées des foyers, ils sont là, d'ailleurs. Y attendre les coordonnées, c'est triste. On va les trouver rapidement. Nous, on veut trouver ici la valeur du paramètre C. Dans le fond, c'est la distance pour se rendre du centre jusqu'au foyer. Encore une fois, je pense que je vais proclamer l'existence du centre. J'aime ça faire des gros ronds bien gras à l'écran. 3, moins 2. Voilà. Alors, étant donné qu'on connaît la valeur du paramètre A et la valeur du paramètre B, on va remplacer A par 2 et B par 1,5. C'est parti. Donc, 2 à la 2 est égal à 1,5 à la 2 plus C à la 2. 4 est égal à 2,25 plus C à la 2. On va trouver 1,75. Ça, c'est comme 7 quarts qui est égal à C à la 2. Voilà. Racine de 1,75 ou racine de 7 quarts, bien, ça fait racine de 7 sur racine de 4 sur 2. On ne met pas de plus ou moins, c'est inutile. Le C, comme le A et le B, c'est toujours des paramètres qui sont positifs parce que c'est une distance qu'on cherche. Ici, le C, c'est la distance entre le centre et les foyers. Alors, voilà. Étant donné qu'on a trouvé racine de 7 sur 2, on va être très, très, très concentré. La valeur ici, c'est racine de 7 sur 2. Donc, les coordonnées ici, ça va être quoi? Ça va être 3 plus, on ajoute racine de 7 sur 2 parce qu'on travaille présentement avec l'abscisse, l'abscisse du foyer, donc avec la coordonnée x. Alors, voilà. 3 plus racine de 7 sur 2. Tiens, ça, c'est égal à C. Puis, l'ordonnée, bien, c'est toujours la même ordonnée de moins 2. Celle-là, elle n'a pas changé. Et pour l'autre foyer, bien, ça va être 3 moins racine de 7 sur 2. virgule moins 2. C'est ce que ça devrait donner maintenant. Alors, voilà. 3 plus racine de 7 sur 2, virgule moins 2 et 3 moins racine de 7 sur 2, virgule moins 2. Je vous invite vraiment à faire une esquisse. Ça nous aide vraiment à comprendre les petits calculs que j'ai faits ici parce que c'est plus facile, tout simplement. Je vais même l'écrit ici. 3 moins racine de 7 sur 2, virgule moins 2. Pour les coordonnées de chaque foyer, voilà, c'est à l'écran. Alors, c'est la fin de la vidéo déjà, comme le temps passe vite. J'espère que ça ne vous a pas traumatisé, que vous aimez les ellipses du fond du cœur. C'était Luc Alard pour vous servir pour le Collège Saint-Anne. On ne lâche pas.